Aujourd'hui, je vous présente ce légume au Québec, nous l'appelons courge à spaghettis. En Europe ou ailleurs dans le monde, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais sûrement vous devez connaître ce légume qui s'appelle au Québec courge à spaghettis. Je vais vous expliquer comment je le fais cuire. Je le mets au four, dans le milieu du four, à 190 degrés Celsius ou vous préférez 375 degrés Fahrenheit. Durant une heure pour cette grosseur, s'il est plus gros, ça peut aller une heure et demie, je vous laisse cette analyse. Je vais vous expliquer comment je le prépare. Je vais vous expliquer comment je le fais cuire. C'est ce que ça me fait. Ça me permet de faire sortir de la vapeur parce qu'à l'intérieur, ce légume, comme c'est une courge, c'est plein d'eau. Alors, je le dépose dans ce récipient. Et je le mets au four à 190 degrés Celsius ou 375 degrés Fahrenheit durant une heure. 1h15 que la courge a pris pour avoir une cuisson satisfaisante pour moi. Elle sort du four. Je la dépose ici. Je prends un couteau. Je la sépare en deux. Voilà. J'enlève l'intérieur. Tous les pépins. Et déjà, on voit apparaître le spaghetti. Je fais la même chose ici. Vous pouvez manger ça, le préparer avec toutes sortes d'ingrédients. mais moi, ma préférence a toujours été de le manger avec des sauces pour les pâtes. Et je reprends ma fourchette et regardez. Elle se défait. Un vrai spaghetti. Il y en a qui vont prendre de l'huile et mettre toutes sortes d'assaisonnement à l'intérieur. Moi, je verse ma sauce à spaghetti directement à l'intérieur. Et je me serre de l'enveloppe comme d'un plat. Et je ne la débrise pas avant. Je mets la sauce et ensuite, je brise pour mélanger avec la sauce. Alors, ça me fait plaisir de vous préparer, de vous présenter ce petit plat, cette façon de faire au Québec pour la courge à spaghetti. C'est pas si dispendieux. Et ça fait un beau repas rapide. Tu n'as aucune préparation à faire. Tu sors ta boîte de sauce et tu rajoutes. Ou tu peux le mettre dans une assiette. C'est toi qui le sais. Alors, ça m'a fait plaisir et n'hésitez pas à partager. Toujours chez Compteur de Légende.